Salut à toutes et à toutes les copines et les copains, j'en profite pour flex un petit peu, c'est l'été, ça me fait plaisir, hein, je suis un débardeur, laissez-moi tranquille les gars, je suis heureux, voilà, je suis heureux, en plus aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui je pense va vraiment vous aider, voilà, donc bon, bon, eh, avant de raconter ma vie les gars, je tenais simplement à vous dire, on est bientôt aux 15 000 abonnés, là, on a passé le plus dur, j'ai envie de vous dire, allez, on va aller chercher les 20 000 abonnés, je vous prépare du lourd pour les 20 000 abonnés, merci pour cet été qui est vraiment vachement cool, et qui me rend vraiment de bonne humeur, Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner les cotes de toutes les séries en ce moment récentes de Pokémon, on fera le vintage dans une autre vidéo, vous comprendrez pourquoi on fera le vintage à part, c'est déjà une vidéo qui je pense va être assez longue, et qui va vous aider peut-être à faire des affaires, à comprendre un petit peu quels sont les véritables prix, à combien il faut acheter vos boosters, et à combien il ne faut pas acheter, est-ce que c'est plus cher que ça ou pas, on va vous donner tous les conseils, et merci d'ailleurs aux membres du Discord qui m'ont aidé, notamment Snimox, j'espère que j'ai bien ton blast qui m'a aidé de ouf les gars, franchement il m'a aidé de ouf, Il m'a fait carrément un PDF pour m'aider et tout, le récapitulatif de cette vidéo sera disponible sur le Discord, alors n'hésitez surtout pas à le rejoindre, en fait il y a tous les prix des boosters, avec les boosters en loose, ainsi que les boosters sous blister, le prix est totalement différent entre le loose et le blister, donc les gars, j'espère que ça va vous aider, On va faire soleil et lune, ainsi que épais bouclier, si vous n'êtes pas d'accord avec certains prix, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, moi je pense que je suis d'accord avec un peu la majorité des prix, on s'est référencé bien sûr aux dernières ventes, à notre expérience personnelle, et je pense que j'ai beaucoup de choses à vous dire, On se retrouve tout de suite sur la vue caméra, et on est devant PokéKardex, bon j'en profite pour prendre un petit peu d'eau, je vous avoue, il fait chaud en ce moment, ça fait plaisir les gars, moi j'adore la chaleur, Bon, les amis, on est parti, et on va commencer avec le bloc épais bouclier, et on commence avec épais bouclier 1, EB1, alors pour nous, on pense qu'un booster en loose, c'est 5€, voilà les gars, 5€, un peu plus de 5€ pour un booster en loose d'épais bouclier, ça me paraît très cher, 5,50€ encore, pourquoi pas, à partir de 6€ déjà, on est un petit peu trop cher, voilà, épais bouclier ça se trouve encore facilement, C'est disponible dans beaucoup de coffrets, donc voilà, maximum 5€, mais par contre un booster, blister, épais bouclier, c'est beaucoup plus dur à trouver, et on estime, nous, ici, que c'est environ 10€, ouais, franchement, les dernières ventes et tout, c'est 10€ pour du épais bouclier sous blister, C'est un peu compliqué à en trouver, si vous arrivez à en trouver à 7-8€, franchement, foncez, je trouve que c'est une bonne affaire, épais bouclier, c'est une bonne série, voilà, je vous ai fait un petit peu le tour, c'est une bonne série avec de très jolies cartes, en plus, qui regroupe un peu l'ancienne, nouvelle gène, on a du Sassion et tout, du low class, très bonne série d'ailleurs, Donc, maximum 10€ en lose, et, maximum 5€ en lose, et 10€ sous blister, on place maintenant à Clash des rebelles, qui est pour moi la série KK de épais bouclier, pour moi la pire série d'épais bouclier, Donc 5€ en lose, voilà, vous en trouvez facilement encore, du épais bouclier, pardon, du Clash des rebelles, c'est assez facile à trouver, maximum 5€, mettez pas plus les gars, parce qu'après, franchement, ça coûte cher, sous blister, 8€ au grand max, donc on est vraiment sur les prix les plus bas qu'on peut taper les gars, Donc Clash des rebelles, les gars, il n'y a pas grand chose, sincèrement, c'est pas une série que je trouve intéressante, en tout cas, à ouvrir, à garder scellé, pourquoi pas, Je sais qu'il y en a qui aiment bien cette série, parce que c'est une série qui est aussi faite pour les joueurs, mais aucune carte, voilà, moi personnellement, qui me donne vraiment envie, j'en ouvre jamais, Voilà, à part l'ordre du boss, que je trouve qu'il y a une carte sympa, tout le reste, pour moi, ça ne m'intéresse pas, après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Télébron Brasé, qui est par contre une série que moi, j'apprécie énormément, j'en ai ouvert beaucoup, en loose, 7€, voilà, en loose, 7€, les gars, à partir de 7€, c'est pas mal, On ne vous fait pas avoir, si vous achetez du Télébron Brasé à 7€, donc s'il y a des coffrets avec du Télébron Brasé, ça augmente un petit peu la plus-value, En ce moment, il y a le coffret Palartichaut, qui est trouvable, à pas très cher, je vous conseille, franchement, il y a de très bons boosters sur Palartichaut, donc n'hésitez pas, 10€, pour le booster, sous blister, de très très jolies cartes, c'est une série que j'adore, j'ai quasi le Master 7 dessus, Franchement, moi, je vous conseille de foncer, c'est pas encore non plus hors de prix, on est à 1€ à peu près plus cher de ce qui se fait, C'est compliqué à trouver, par contre, je vous l'avoue, en ce moment, c'est un peu compliqué, les gens abusent beaucoup sur les prix, Mais si vous trouvez une bonne affaire sur Télébron Brasé, j'arrête pas de dire épée bouclier, je sais pas pourquoi, sur Télébron Brasé, franchement, les gars, foncez, C'est vraiment une très 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 jolie série, à ouvrir, tout comme à garder scellé, Et je pense que même sur le très très long terme, c'est une série, je pense qu'il va bien marcher, parce que c'est une série, elle est cool, en fait, la série, Les foulards sont bien, on a du drac au feu, ça augmente la plus value du truc, les golds aussi sont cool, Franchement, non, c'est une très très bonne série, les V aussi sont cool, super cool, franchement super cool. On passe avec la série la moins cool, en point 5, qui est bien sûr la voie du maître, mais la voie du maître, ça commence à côté, en loose, c'est environ 9 à 10€, Donc c'est pas trouvable, les gars, de façon autrement, donc la voie du maître, 9, 10, voire 11€, pourquoi pas, Comme toutes les points 5, vous allez voir, donc on est sur une moyenne basse quand même à 9€, Si vous trouvez des boosters voie du maître à 8-9€, franchement, je vais vous conseiller quand même, Tentez votre chance peut-être pour le drac au feu, voilà, c'est une série qui est très très petite, Où les seules choses qu'on veut avoir, c'est les dracs au feu, donc voilà, il y a deux gros dracs au feu, Tout le reste, les gars, ça vaut rien, mais c'est une série qui, voilà, c'est une série point 5, La pire, sincèrement la pire, mais si vous voulez tenter votre chance, Pas plus de 9-10€, les gars, sur ces boosters, c'est le prix du marché, Il y en a, ils vont dire, non mais Kibiki, moi, moins de 5,50, je ne vais pas acheter, Les gars, ce n'est pas ça la réalité, aujourd'hui, c'est super compliqué de trouver des items, Les prix, c'est ça, après, si vous achetez plus haut, là, par contre, vous vous faites avoir, J'essaie vraiment de vous donner les prix où on trouve que c'est acceptable encore, La voie de Jumet, si vous trouvez des coffrets avec 4-5 boosters, Et que vous les achetez entre 35-40, ça va, franchement, ça va. On passe maintenant à Voltage éclatant, Voltage éclatant qui s'est cassé la bouche en anglais, Ça ne coûte rien en anglais, vous pouvez trouver des boosters à 3$ en ce moment, Donc franchement, si vous avez envie d'ouvrir, je vous conseille l'anglais, Parce que ça ne coûte vraiment pas cher, Sinon, en français, Voltage éclatant, je vais vous conseiller de ne pas dépasser les 7€, C'est une série qui est très chère en ce moment, Qui ne vaut pas le prix, je pense, actuellement, Parce qu'il n'y a que Pikachu, il y a les Amazings aussi, Elles sont cools, Bon, Voltage éclatant, c'est meilleur que Ténèbre, on va pas se mentir, Mais il y a beaucoup de Rainbow qui sont Osef, Beaucoup de Full Art aussi, Il y a des Pokémon aussi qui sont pas ouf, tu vois, Genre, Astronel V, bon, voilà, tu vois, Zarude aussi, moi j'aime pas trop, Flambusard aussi, je suis pas très fan, Darumacho aussi, donc, voilà, il y a quelques Pokémon un peu Osef, Mais des gros Banger aussi, 7€, les gars, franchement, 7€, à plus de 7€, Je pense que vous faites un petit peu à voir, Le prix de la display scellée, c'est n'importe quoi, Et sous blister à 11€, Donc, si vous avez envie de faire un Art Set, À environ 40€, 45€, Je trouve que c'est raisonnable, Vous êtes pas dans le mal, Donc, voilà, Voltage éclatant, c'est une série qui monte très très fort, Ça arrête pas de monter, ça continue de monter, Donc, tant qu'on aura pas de réimpression de la série, Ah, va continuer à grimper, Donc, si vous trouvez des bonnes affaires à cette gamme de prix, C'est largement OK, Voilà, c'est largement OK. On passe à une série où beaucoup de personnes achètent, Destiné Radieuse, Alors, Destiné Radieuse, les gars, 10,50€, Franchement, 10, voire 11€, grand maximum, 10,50€, les gars, C'est trouvable, c'est trouvable, C'est super compliqué d'avoir beaucoup de boosters, Mais trouver un ou deux coffrets, Ça reste encore OK, Le plus rentable pour ouvrir, Ça reste les Teen Box, C'est le truc que vous avez payé le moins cher, Même les Teen Box, en ce moment, c'est 20€, Donc, voilà, les prix maintenant, les gars, Le booster Destiné Radieuse est à environ 10€, Ce qui est bien avec Destiné Radieuse, C'est que c'est pas pesable, Vu qu'il y a tout le temps une holographique à chaque fois, Donc, le pesage est beaucoup plus compliqué, Il y a un peu moins d'arnaques, C'est une série qui est ouf, On va le dire, elle est très très jolie, Que je mets quand même en dessous de Destiné Occulte, Mais voilà, A 10,50€, Vaut mieux, comme je vous ai dit, Mettre 1€ en plus, Pour ouvrir du Destiné Radieuse, Que d'ouvrir de la Voix du Maître, par exemple, Mais voilà, A ce prix là, C'est où vous faites vraiment pas avoir, C'est les prix, Donc, franchement, aucun problème là-dessus, On passe maintenant à une des séries que j'ai énormément vannées, Que je n'aime pas du tout aussi, Style de combat, 5€ les gars, 5,50 grand maximum en loose, Et 7,50€ sur Blister, C'est trouvable, Il y a des ventes à 7,50€, 8€ grand maximum les gars, Sur les Boosters Blister, Un peu comme Clash des Rebelles, C'est exactement pareil, Les mêmes prix Clash des Rebelles, On va pas s'attarder sur ça, C'est plus ou moins les mêmes prix, La dernière série en date les gars, Reine de Glace, Alors Reine de Glace les gars, Le booster en loose, Et je dis bien le booster en loose, 6€, C'est très cher je trouve déjà pour un booster en loose, Mais voilà, je vais vous le dire, 6€, C'est une série qui code déjà, C'est une série qui est compliquée, C'est une série avec de très très jolies cartes, C'est la meilleure série, Une des meilleures séries en tout cas avec les boucliers, Malgré les taux de drop qui sont dégueulages, Je sais que beaucoup de personnes ont été dégoûtées de cette série, Mais Reine de Glace les gars, Aujourd'hui ça vaut 6€ en loose, 8€ en Blister, Un peu plus en Blister, Pourquoi pas, 8,50€, Mais dépasser 8,50€ les gars, Je trouve que c'est un peu abusé, Surtout pour une série qui est aussi récente, Il y a de très très jolies cartes, C'est un set qui est vraiment huge, Voilà, à garder celle-là, Ça reste toujours très intéressant, Reine de Glace les gars, Qui termine notre bloc épais bouclier, On va ensuite passer à Soleil et Lune, Mais voilà, au moins, 6€, 8€, Comme d'habitude vous avez les récaps, Et si vous voulez calculer les coffrets, Vous avez simplement à additionner en fait le prix des boosters, Et vous regardez si le coffret est intéressant, Par exemple un coffret à 40€ avec du Reine de Glace, Avec je sais pas, Du Destiné Radieuse, Ténèbres Ambrosées, Je fais des exemples qui n'existent pas, Vous additionnez en fait chaque booster, Avec chacune des codes qu'on vous a donné, Et vous regardez si le booster est intéressant ou pas, Par exemple si vous voulez acheter Les jambes brillantes, Les jambes brillantes vous allez voir qu'on va les coter à environ 10€, Si vous trouvez un coffret à 40€, Avec 4 boosters plus une carte promo, C'est intéressant parce que vous avez la plus-value aussi de la carte promo, Donc c'est comme ça aussi que vous pouvez vous référer sur le prix des coffrets, Si vous faites avoir ou pas, On passe maintenant à Soleil et Lune 1, Alors Soleil et Lune 1, Je sais pas pourquoi ça a explosé, De toute façon tout le bloc Soleil et Lune a explosé, C'est un bloc qui a pris énormément de vitesse ces derniers mois, Qu'est-ce qu'il est beau, Je suis là à vous le dire quand même, Mais Soleil 1 a de très très jolies cartes, Et moi c'est un set que au début j'aimais pas du tout, C'est un set que j'ai évité d'ouvrir, Et pourtant franchement il y a des cartes qui sont magnifiques, Notamment le Noctali et le Mentali, Il y a d'autres cartes un peu plus aux F, Il y a les rainbows qui sont cools, C'est un très très beau set, On vous conseillera 8€ les gars, Parce que ça a vraiment coté, Et 13€ pour le blister, Ça a monté, c'est assez fort, C'est les prix, voilà, 8 et 13€, 8 en loose, Et 13 en pesée, Et en blister je veux dire pardon, Je fourche beaucoup dans cette vidéo, Je suis désolé, Gardien Incendant les gars, 6,50, 6,50 les gars pour Gardien Incendant en loose, C'est une série qui, C'est la série Soleil et Lune que je trouve le plus facile à trouver, Je sais pas vous, J'en trouve beaucoup du Gardien Incendant, Même des displays en ce moment on les trouve en bureau de tabac et tout, Donc n'hésitez pas à demander, Gardien Incendant c'est trouvable, 9€ au blister, Je pense que ça va être la, Une des séries Soleil et Lune, Les moins chères que je vous ai proposé, Et c'est une série qui est cool à ouvrir, Donc pour les budgets un peu plus petits, Ça peut être pas mal, Ça peut être pas mal, On enchaîne les gars avec ombre ardente, Ombre ardente les gars, Ça a pris énormément de vitesse ces derniers temps, Alors on l'a vu nous avec les box breaks, Donc en loose, 6€, Je pense à 6€ déjà c'est pas mal, Sous blister les gars on sera à 11€, Donc, Donc c'est compliqué à trouver du blister ombre ardente, En box break nous on les avait fait à 8€, Donc je trouve que ça va, On a été correct, Parce que bon, Faut pas oublier que le box break c'est du dessélage, Donc ça fait partie, C'est un peu moins cher que le booster, Sous blister, Ça, On n'a pas été des enfoirés je trouve sur les prix, Donc ombre ardente en loose, 6€ les gars, Sous blister 11, Très 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 jolie série, Qui prend énormément de vitesse comme je vous l'ai dit, Et ça coûte du dracofé, Un dracofé qui coûte énormément, Ça fait monter les prix, Légende brillante, Je vous en ai parlé, Il y a beaucoup de personnes en ce moment, Qui ouvrent du légende brillante, Parce qu'en ce moment on a du restock légende brillante, On estimera les boosters entre 9 et 10€, A plus de 10€, Franchement je trouve ça très très cher, Parce que légende brillante les gars, Il y a beaucoup d'items qui ressortent, En ce moment la cote des boosters a baissé un petit peu, Donc si vous avez envie d'ouvrir du légende brillante, Je pense que c'est le moment, Parce que ça m'étonnerait qu'on ait encore du stock après, Je pense que là c'est les dernières vagues de légende brillante, Qu'on va avoir, Et ça m'étonnerait qu'on ait encore du légende brillante derrière, Donc voilà, C'est le petit conseil que je vous donne, Si vous avez envie d'ouvrir du légende brillante, Profitez-en, On risque de plus trop en avoir, A partir de milieu 2022, Après c'est moi, C'est moi, Je me fais peut-être des films, Mais j'ai l'impression que le légende brillante, Ça risque de, Ça va être compliqué là, Tous les, Tous les magasins, Tous les stocks, Ils remettent du légende brillante à la mort, Et du coup il faut faire attention, Ah vas-y en carmine, La pire série, Soleil et lune, Bah 6€ en loose les gars, Et 11,50 par contre, C'est encore plus cher les gars, Que, 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 Ombra ardente, Donc, Invasion carmine en blister, Ça coûte très très cher, Bon y'a rien dans la série, C'est du papier, Donc vaut mieux vous acheter des bonbons, Que de vous acheter ça les gars, Je vous préviens, Ultra prism les gars, Ultra prism, Je regarde l'affiche à chaque fois, On pourrait être sûr de pas vous dire des conneries, Ultra prism 6€ et 11,50€, Pardon, Ultra prism 6€ et 8€, En booster sous blister, C'est pas cher, Ultra prism c'est une série qui est pas chère, C'est une série qui est cool en plus à ouvrir, Y'a de très très jolies cartes, Dialga, Palkia, On a aussi en plus de deux évolutions d'évoli qui sont vachement cool, Le problème c'est qu'on a des pokémons frères, Elles sont sorties de je sais pas où, Ok, Ok chair, Ok chair, Pas très cher, Et ne dépensez pas plus sur cette série, Qui est vraiment vraiment trouvable, Très très facilement, Lumière interdite, Lumière interdite c'est l'OTB qui coûte très très cher, Mais par contre les boosters ça va, On a estimé à 7€ et à 8,50€, Booster sous blister, Donc franchement aucun soucis, Là dessus on va commencer à taper dans le dur, Et on va commencer aux séries soleil et lune, Que moi j'apprécie énormément, Et que j'ai acheté aussi, Que j'ai mis beaucoup d'argent sur ces séries là, Et j'en revête absolument pas, Tempête céleste les gars, Un booster en loose de Tempête céleste, En ce moment c'est 10€, Ça monte à 16€ sous blister, Je suis très content d'avoir eu ma petite display, Une série qui est magnifique, Qui en plus va rappeler des souvenirs à beaucoup, Série avec du Rayquaza, Le Rayquaza GX qui est à l'intérieur, Avec le Rayquaza Rainbow, Magnifique série, On a aussi le Brasigali, Très 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 joli, Mais voilà, Ce genre de série les gars, Je vais pas vous, Ouvrez pas, Sincèrement ouvrez pas, Ça va faire quoi ça, Tant qu'on aura pas de reprits, Tout quoi, C'est, Soleil et lune ça va faire que de pousser comme ça, Ça va, Ça va, C'est abusé, Je trouve que pour des séries aussi récentes, C'est abusé, Vu la population aussi, Il y a beaucoup de personnes qui en ont, Mais ça coûte très cher, La Tempête Céleste ça coûte très cher, Majesté des Dragons qui est la série Soleil et lune, Qui pète le plus, C'est 45 euros en ce moment, 45 euros les gars, C'est, C'est le prix, On est d'accord sur ça, 40 aussi, C'est peut-être trouvé là-bas 40, Mais à plus de 45 euros les gars, Vous faites en tuber, C'est introuvable Majesté des Dragons, Franchement c'est super compliqué à trouver, Ça coûte super cher, Et c'est pas non plus ouf, On va pas se mentir, C'est pas non plus ouf, Mais c'est surtout la population du truc, Où j'ai l'impression qu'il y a pas, Y'a pas non plus beaucoup de personnes Qui ont stocké à l'époque peut-être, Mais c'est compliqué, C'est un set qui est tout tout petit, Je trouve le set moins bon par exemple, Que la voie du maître, Mais les boosters sont magnifiques, Le chara design en fait des cartes est magnifique, Donc voilà, En plus c'est les Dragons les gars, Donc c'est normal, On continue avec Tonnerre perdue, Tonnerre perdue, En loose c'est 8,50 euros, Donc c'est trouvable, C'est encore trouvable un petit peu, Mais par contre, 20 à 30 euros en blister, Alors, je regrette très très fort les gars, Quand j'ai commencé la collection Pokémon, Moi j'avais trouvé à Carrefour et tout, Mais des centaines de boosters Tonnerre perdue, J'en avais pas acheté, Parce que moi j'aime pas la série, Et je suis totalement bête, Vous pouvez dire, Bon, je me suis rattrapé sur une autre série, Vous savez c'est laquelle, Mais, Ouais je suis déçu, Franchement je suis déçu, Y'a ce fameux Lugia GX qui est magnifique, Série en réalité qui est très très bonne, Mais voilà, Tonnerre perdue les gars, Ça coûte 20 à 30 euros, Parce qu'en plus y'a très peu de ventes, Y'a une très peu petite population en tout cas en vente, Ma série préférée les gars, Et vous la connaissez, C'est Jodechoc, En ce moment, Jodechoc en loose, 13-15 euros, Environ, Sous Blister on est à 30 euros déjà, Alors moi je suis content, J'ai acheté des boosters, Euh, Jodechoc, J'arrêtais pas de vous le dire, A 4 euros, Sous Blister, Je suis le mec le plus euro au monde, C'est mon meilleur achat Pokémon, Mais la série explose, C'est une série qui est magnifique, D'ailleurs j'ai eu la pire rainbow, Je tenais à vous le dire, Ah ouais carrément, Donc non franchement les gars, Faut, Voilà, Faut faire attention avec les prix Soleil et Lune, Qui sont vraiment très très hauts, Mais, Mais du hotchoc cette série, Elle est tout simplement folle les gars, Et je vous conseille, Sincèrement d'avoir du du hotchoc chez vous, Ça me ferait plaisir, Voilà, M'tit booster du hotchoc, Ça me ferait plaisir, J'espère qu'on va avoir quand même une baisse de du hotchoc, Parce que quand même là, Ça commence à monter à des prix qui sont astronomiques, On va bientôt dépasser évolution, Si ça continue les gars, Donc non, C'est un peu fou pour une série aussi récente, Mais même le japonais en du hotchoc, Ça coûte très très cher, Donc je vous récapitule, 13 euros, 30 euros, Alliance infaillible les gars, Série aussi, Où j'ai fait quelques investissements, 9,50 euros en loose, Et 25 euros sous blister, Série très bien aussi, Avec le drac au feu, Voilà, Y'a pas grand chose à dire, Sur cette série, Harmonie des esprits, Encore une série que j'ai beaucoup ouvert, Donc là on est vraiment sur les, Sur les séries que j'aime beaucoup, Sur les séries qui montent très très fort en cote, 8,50 euros et 15 euros je pense sous blister, Donc voilà, Encore une fois on va pas, On va pas tortiller, Destiné occulte, Alors là je sais que je vais faire tirer des poils du nez, Mais destiné occulte en ce moment, Ça a encore monté en fait, Destiné occulte ça a encore monté, Et je vous avoue que, Nous on a estimé que les boosters destiné occulte, En ce moment en loose, C'est 15 euros, Voilà, Occulte c'est 15 euros, 13, 14 euros, Si ça reste encore ok, Si vous dépassez les 15 euros, C'est trop cher, Franchement c'est trop cher, Mais voilà, Occulte ça coûte trop cher en ce moment, C'est abusé, Y'a rien en fait, Les gens ont abusé, Y'a eu beaucoup trop de scalping sur la série, En fait on le voit, Y'a des mecs qui ont des stocks de tarés chez eux, De occulte, C'est sûr et certain, Mais aujourd'hui du coup, Pour une nouvelle personne qui veut se lancer dans Pokémon, Occulte je pense qu'il faut fermer les yeux dessus, Malheureusement, Qui est pour moi en plus, Ouais, C'est la meilleure point 5, Pour moi c'est la meilleure point 5, Elle est trop trop belle cette série, Les shinies sont très très bien réussies, En fait le lographisme des shinies est trop trop beau, Les cartes GX shinies aussi, Sont bien meilleures que les cartes V shinies, Ou Vmack shiny, Y'a que ça qui est un peu caca, C'est les quelques terrains gold qui sont pas ouf, Les Pokémon gold sont très très bien, Non franchement les gars c'est, Ça coûte cher, Voilà ça coûte cher, 15 euros les gars, Si vous avez des petits coffrets, Ou quoi, Si vous arrivez à trouver des petits trucs, Destiné occulte franchement, Foncez, Mais les bonnes affaires sur Destiné occulte, C'est compliqué à trouver les gars, 15 euros, On va terminer les gars, Avec le set le plus gros, Qui ressemble en plus à Rennes de Glace, C'est Eclipse Cosmic, Eclipse Cosmic, En loose c'est 8 euros, Et sous beaster c'est 16 euros, Un set qui est balèze, Le set le plus balèze, Moi c'est un set que je regrette, De ne pas avoir ouvert un peu plus, Parce qu'il est vraiment cool à ouvrir, Du coup j'en ai ouvert un peu plus en japonais, Les cartes rainbow de ce set, Sont magnifique ma chérie, Et même les full art, Les alternatives, La full art comme ça là, Sont trop trop belle, Genre franchement, Taf de malade sur cette série, On a des cartes qui sont très très cool, J'ai eu la chance d'avoir aussi ce Jimoré, Donc non non, On a des cartes, Qui sont très belles, En plus des cartes qui sont un peu, Exclusives, A ce set, Avec cette nouvelle, Plus ou moins thématique, Là en plus on les chopait à la river ça, Donc non franchement, Très très cool, Et par contre ça coûte cher, Par contre ça coûte quand même, Très 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 cher, C'est un set qui est, Qui est très très dense, Mais 8 euros en loose, Pourquoi pas, Voilà, Si vous trouvez des coffrets, Avec du Eclipse Cosmic et tout, Je pense que c'est loin d'être déconnant, Si vous les trouvez à 8 euros, On fait un récap les gars, Pour terminer cette vidéo, Je vous disais, C'est une vidéo qui a duré longtemps, Je vais beaucoup me répéter, Mais je fais un récap les gars, J'ai la fiche qui est juste ici, Et la fiche sera trouvable, Bien sûr, Sur Discord, On va, Donc je vais enchaîner, Très rapidement, EB1, 5 euros, 10 euros, Clash des rebelles, 5 euros, 8 euros, Ténèbres en braille, 7 euros, 10 euros, La voix du maître, 9 euros, Voltage éclatant, 7 euros, 11 euros, Destinée radieuse, 10,50, Style de combat, 5 euros, 7,50, Reine de glace, 6 euros, 8 euros, Soleil et lune 1, 8 euros, 13 euros, Gardien à saudan, 6,50, 9, Ombre ardente, 6, 11, Légende brillante, 9, Invasion carmine, 6, 11,50, Ultra prisme, 6, 8, Lumière interdite, 7, 8,50, Tempête céleste, 10, 16, Malesté des dragons, 45, Tonnerre perdue, 8,50, Jiochok, 13, 30, Alliance infallible, 9,50, 25, Harmonie des esprits, 8,50, 15, Destinée occulte, 15, Éclipse cosmique, 8, et sous blister, à 16 euros. Les amis, c'était la vidéo la plus longue de ma chaîne, et c'est pour ça que les gars, on ne va pas pouvoir faire le vintage. dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour nous aider, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. J'ai donné aussi un petit peu mon avis sur les différents sets, et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite les gars pour de nouvelles aventures, grosse vidéo pour commencer cette semaine, j'ai une semaine ultra chargée cette semaine, voilà, je tiens à vous dire, j'ai des mariages, j'ai des vidéos à faire, j'ai plein de trucs à faire, la muscu, mais en plus il fait beau. Alors profitez de ce beau temps, moi j'aime bien dormir bien, mais surtout, restez carré solide et fan de Pokémon, c'était Kimiki, prenez soin de vous, des bisous, et vous faites pas d'un acquis, vous regardez les prix.